Les armes lui ont ouvert les portes de la présidence, les textes l'ont confortablement installé dans le fauteuil de l'exécutif. C'est en effet devant des civils que le militaire a prêté serment ce mercredi matin. Devant le peuple burkinabé, il est sûr mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la constitution, l'acte fondamental et les lois. Une investiture qui suit les résolutions des Assises nationales de la transition tenue et achevée le 28 février dernier à Ouagadougou. A ce propos, le nouveau président du FASO s'est engagé à respecter toutes les clauses de la charte définissant les prérogatives de son nouveau mandat. Le peuple, lui, l'attend sur le torrent de la sécurité. Un dossier qui, l'assure le colonel, sera traité en priorité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Le temps lui est compté, 36 mois chrono seulement pour redonner des couleurs au drapeau burkinabé avant de passer la main.